Bon les gars, chose promise, chose due, j'avais dit que j'en parlais, et bien il est temps d'en parler, Arthur Boyle, et oui Arthur, un personnage qu'on connait si bien, un personnage de Firefox, j'ai déjà parlé de Shinra, donc je sais pas où ce sera mais peu importe, tu peux aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait, un personnage que je trouve d'autant plus incroyable, parce que pour moi, il incarne beaucoup plus l'héroïsme que l'incarne Shinra, et ça, on va revenir dessus, je vais parler de toute façon du personnage dans son ensemble, de pourquoi il est puissant, et de ce qu'il incarne véritablement, et ça, je pense que ce serait intéressant, donc comme d'habitude, vous soyez mec ou meuf, peu importe, je vous attends dans les commentaires pour participer, vous savez pas à quel point c'est très important, ne serait-ce que pour le référencement, oui, mais aussi pour participer, pour montrer de l'intérêt à la vidéo, pour montrer de l'intérêt aussi à la personne que je suis, pour montrer que je ne suis pas une simple vidéo parmi tant d'autres sur Youtube, oui c'est très important, et il faut se mettre ça dans la tête, c'est important de soutenir le créateur que vous appréciez tant, et j'espère que tu seras dans les soutiens, bien sûr, je compte sur toi, et surtout, je t'attends sur mes réseaux sociaux, surtout Twitter, où je suis très actif, et principalement Twitch aussi, où j'ai commencé l'aventure récemment, j'essaye de faire quelques lives dans la semaine, donc viens nous rejoindre, ça fera plaisir, et en plus, j'ai pour objectif de percer sur Twitch en 2024, donc j'espère que tu seras la cause de ceci également, en plus, j'avais mis le mauvais lien dans la description, maintenant, le bon est là, donc ce sera plus simple pour me trouver, voilà, Bref, de toute façon, tout est toujours dans la description, il faut bien savoir ça. Thier Arthur Arthur est un utilisateur de feu de 3ème génération, qui allie confiance en soi avec un brin d'arrogance, marqué par une attitude désinvolte, et un refus obstiné de l'étiquette conventionnelle, ce qui façonne souvent l'impression première qu'il laisse, ses réponses, souvent dédaigneuses, et sa tendance à ignorer les protocoles, soulignent un caractère qui paraît à la fois têtu et indifférent. Malgré ses apparences, Arthur possède une popularité certaine, notamment auprès du sexe opposé, attribué à une façade de mystère que Shinra attribue à de la naïveté. La rivalité frivole entre Arthur et Shinra, centrée sur le débat chevalier contre héros, témoigne d'une camaraderie complexe, où malgré les disputes, une collaboration efficace émerge en temps de nécessité. Arthur se distingue par son complexe de fantaisistes, qui le plonge dans un monde chevaleresque, écho d'un mécanisme d'évasion face à l'abandon et au danger qu'il encercle. Cette vision altérée du monde ne l'isole pas seulement dans son imaginaire, mais devient la source de sa force et de sa résilience, transformant pigeon en griffon et conflit en quête. Son attachement à Excalibur est si vital que son efficacité en combat en dépend directement, illustrant combien son identité de chevalier imprègne son être et ses pouvoirs. Malgré son apparente simplicité d'esprit et son rejet de la stratégie complexe, il démontre une intuition remarquable au combat, un atout souvent plus décisif que l'intelligence brute. Son monde de fantaisie ne l'empêche pas de percevoir la réalité avec acuité, comme lorsqu'il discerne le vrai du faux parmi les jumeaux, où triomphe grâce à son instinct et son entraînement. Des capacités incroyables Au cœur des batailles embrasées de la 8ème brigade, Arthur brille par une combinaison remarquable d'attributs physiques, de vitesse et d'aptitudes défensives, tissant un récit où chaque affrontement est une danse mortelle entre la précision et la puissance brute. Dans le tourbillon de combat, la vitesse d'Arthur tranche comme l'éclair, que ce soit en esquivant les projectiles traîtres d'un joker ou en déviant les flèches acérées d'arrault, Arthur transforme le champ de bataille en son propre théâtre, où chaque mouvement est mesuré et chaque contre-attaque dévastatrice. Sa capacité à réagir face à chaud, dont le pouvoir perturbe le faux même du temps, témoigne d'une perception et d'une agilité qui défient les lois de la nature. Il n'est pas seulement rapide en duel, son aptitude à manœuvrer dans les cieux, ou même à travers le vide spatial, illustre une maîtrise du mouvement qui confine à l'art. En escaladant l'air pour affronter Dragon ou en se téléportant à ses côtés, il transcende les limites du combat terrestre, embrassant l'immensité du cosmos comme un champ de bataille sans frontières. L'assaut d'Arthur est un déluge ininterrompu, ses coups s'enchaînant avec une sélectivité qui surprend même les esprits les plus vifs. Lorsque le docteur Giovanni, capable d'esquiver des balles, admett n'éviter les attaques d'Arthur que par télépathie, on mesure l'extraordinaire vélocité du chevalier. Son endurance défie également l'entendement. Qu'il soit projeté à travers des murs ou confronté à la fureur d'un dragon infernalisé, sa ténacité ne fléchit pas. Sa capacité à se relever, même après avoir été martelé par des forces capables de fissurer la lune, révèle un esprit indomptable aussi imperturbable face au feu que face au vide glacial de l'espace. Des épreuves endurées par le chevalier forgent en lui une résilience légendaire. Frappé, transpercé mais jamais vaincu, il continue le combat, sa volonté inébranlable le poussant au-delà des limites de la douleur et du désespoir. Sa force, capable de repousser des adversaires titanesques ou de fendre la terre elle-même, est le marteau avec lequel il forge sa légende. Arthur est un manieur de 3ème génération, qui se distingue par ses capacités exceptionnelles, qui le classent parmi les plus puissants éléments de la 8ème brigade. Son apprentissage à l'académie aux côtés de Shinra et Ogun a mis en lumière une puissance brute de feu sans égal, faisant de lui une figure de proue en termes de force pyrotechnique. Sa capacité à manipuler et augmenter la température de ses flammes pour créer et contrôler du plasma le distingue car peu maîtrise cette transformation élémentaire avec autant d'efficacité. Ce talent unique lui permet d'affronter des adversaires redoutables, comme Benny Maru, sur des périodes prolongées sans fléchir, témoignant d'une endurance et d'une résilience hors normes. Sa résistance naturelle au feu, couplée à une capacité inhabituelle de retenir l'oxygène, lui confère un avantage considérable, même dans les situations les plus extrêmes. Arthur utilise principalement son habileté pyrotechnique en conjonction avec son épée fictive, Excalibur, transformant ce qui serait un simple bâton en une lame de plasma capable de trancher le métal et de repousser les attaques de feu. Son pouvoir est intrinsèquement lié à sa perception de lui-même en tant que chevalier. Plus il est immergé dans ses délires chevaleresques, plus sa puissance s'accroît. Cet aspect unique de sa psyché affecte directement l'efficacité de son pouvoir, le rendant vulnérable lorsque sa conviction faiblit, mais redoutablement puissant dans ses moments de plus grande immersion. En outre, sa maîtrise du plasma lui octroie une immunité contre les attaques électriques et électrokinétiques, un atout notable face à des adversaires comme Omea. En revanche, la dépendance de ses capacités à la forme de son ulti, une épée, souligne une limitation unique, son pouvoir s'amoindrissant lorsqu'il est privé de son Excalibur, ou contraint d'utiliser une forme inappropriée. Ses nuances façonnent Arthur en un guerrier dont la force n'est pas seulement physique, mais profondément enracinée dans son identité et sa perception du monde. L'imagination d'un roi La puissance d'Arthur repose non seulement sur ses capacités de feu de troisième génération, mais aussi sur un élément unique, le pouvoir de son imagination. L'histoire tragique de son enfance, marquée par l'abondance de ses parents et la perte de leur restaurant, sert de catalyseur à son évasion dans un monde de fantaisie. Arthur se crée une réalité alternative, où il devient un roi, transformant sa solitude et sa douleur en une force intérieure qui nourrit ses pouvoirs. Cette capacité à remodeler sa perception du monde trouve son apogée dans sa connexion avec l'Adola, intensifiant ses pouvoirs au-delà des limites ordinaires des utilisateurs de feu. En s'immergeant dans ses illusions de chevalerie, Arthur puise dans des inspirations ludiques pour accroître sa puissance, jusqu'à lui permettre d'imaginer et de matérialiser des capacités dignes d'un chevalier, influençant même la réalité à son avantage. Son imagination lui octroie des aptitudes extraordinaires, comme survivre dans le vide spatial ou amplifier son plasma pour parer les attaques les plus dévastatrices. La force de son auto-persuasion est si profonde qu'elle transforme même les objets inanimés et les perceptions des autres en extension de sa volonté. Ainsi, lorsque sa foi en lui-même et son identité de roi chevalier sont inébranlables, sa puissance atteint des sommets insoupçonnés, démontrant que dans l'univers d'Arthur, c'est la force du cœur et de l'esprit qui façonnent la réalité la plus tangible. Son expérience ludique au milieu du cataclysme et sa capacité à interagir avec une narration de type jeu vidéo illustrent comment sa force est amplifiée par sa capacité à fusionner imagination et conviction, faisant de lui un personnage dont la puissance transcende la simple pyrokinésie pour toucher à quelque chose de presque mythique. Reforger Excalibur Le périple d'Arthur pour reforger Excalibur représente un chapitre crucial dans son évolution. Après que son épée originelle se brise face à la forme infernalisée de dragon, il entreprend avec l'aide de Vulcane une quête mystique à la recherche de l'oricalque, un métal légendaire. Cependant, la réalité est une fabrication destinée à soutenir les illusions d'Arthur. L'épée est finalement forgée à partir d'un matériau bien moins mythique, la carlingue d'un vaisseau spatial. Mais ce détail reste caché pour Arthur, réservant ainsi la force de son délire chevaleresque. La nouvelle Excalibur, empreinte de cette nouvelle aventure fabriquée et de l'amour de ses créateurs, est dotée de capacités impressionnantes. Elle déchaîne des ondes de choc dévastatrices, brûle des parasites internes sans endommager les autres, enseigne à dragon la sensation de la douleur, accumule la foudre pour frapper avec une précision mortelle et peut même fendre le ciel. L'épée permet à Arthur d'effectuer des téléportations fulgurantes à travers l'Empire et de combattre au sommet des nuages, augmentant sa longueur pour repousser dragon dans les cieux. Bien que sa tentative ultime contre dragon échoue, l'Excalibur reforgé symbolise la persévérance d'Arthur et son refus d'abandonner, même face aux adversaires qui incarnent le désespoir. Ses autres atouts Son don unique de discerner la vérité derrière les illusions lui permet de percer à jour une transformation trompeuse, révélant une perspicacité qui transcende la simple observation. Son entraînement aux arts martiaux orientaux lui confère une aisance avec les épées qui dépassent les frontières culturelles. Tandis que sa maîtrise de la respiration de la vie, enseignée par Benimaru, lui permet de détecter les intentions meurtrières et la présence cachée d'ennemis. Une compétence cruciale dans les luttes où la moindre hésitation peut être fatale. Cette perception lui permet d'atteindre ses ennemis avant qu'il ne soit trop tard, et ainsi sauver aussi ses aligis. C'est plus ou moins ce qui lui a permis de sauver Inawa. Et ça, c'est super. Lorsqu'il affronte un Shinra possédé, Arthur démontre non seulement sa capacité à identifier l'influence étrangère, mais aussi à engager un combat rapproché, aboutissant à des frappes qui auraient été mortelles sans l'intervention des pouvoirs de son adversaire. Curieusement, son intérêt pour tout ce qui est rond l'amène à reconnaître des chiffres aléatoires comme étant des séquences de Pi, une connaissance atypique qui témoigne d'une curiosité sans limite. Lorsqu'il vide son esprit pour atteindre un état d'éveil, il échappe même aux intrusions télépathiques du Dr Giovanni, une prouesse qui révèle une force intérieure profonde. Enfin, sa technique ultime, assiérée pour la mort, concentre toute son énergie dans un seul coup dévastateur, capable de trancher la Terre elle-même, manifestant ainsi la convergence parfaite de compétences, de détermination et de pouvoir. Le combat d'Arthur contre Dragon, le dernier membre des bouchers restants, symbolise non seulement l'apogée de sa force, mais également l'essence de son esprit indomptable. Lorsque Dragon fait éruption avec sa présence imposante et son arrogance presque inhumaine, Arthur voit cela non comme une menace, mais comme une opportunité d'atteindre des sommets inégalés de puissance. Le duel s'annonce titanesque, un affrontement où chaque échange est chargé de puissance brute et de détermination farouche. Dragon, malgré l'assaut constant d'Arthur, semble inébranlable, sa résilience étant telle que les attaques d'Arthur se retournent contre lui. Néanmoins, porté par ses délires et l'encouragement de ses amis, Arthur a grandi Excalibur et porte un coup monumental qui, à son grand désespoir, ne fait que briser son épée. Réduit à l'impuissance, Arthur tombe dans l'inconscience, mais le combat n'est pas terminé. Recueilli et soigné, il économise ses forces, méditant sur son inévitable « Affrontement final avec Dragon ». Quand le combat reprend, l'amélioration d'Arthur est palpable. Sa nouvelle lame et ses réflexes aiguisés impressionnent même Dragon, qui admet le potentiel d'Arthur de couper à travers tout, sauf un dragon. Leur bataille s'intensifie, s'élevant des profondeurs de l'océan aux confins de l'espace, où le combat atteint son paroxysme. Ignorant les lois de la physique, les deux adversaires s'affrontent dans un balai mortel, se propulsant d'étoile en étoile, leur cou résonant dans le vide sidéral. Lorsque Arthur réalise que seule une acceptation complète de la mort lui permettra de triompher, il embrasse son destin. Avec un dernier assaut désespéré, il fend Dragon en deux, un acte d'une audace et d'une détermination absolue. Dans ce moment de victoire, alors que les deux combattants flottent dans l'espace, Dragon reconnaît en Arthur non seulement un vainqueur, mais un espoir incarné. Le dragon disparaît, laissant le chevalier seul, proclamant sa victoire non seulement sur son adversaire, mais sur le désespoir même. Arthur, dans un dernier acte de chevalerie, confie à Shinra et au monde la lumière de l'avenir, s'éteignant non pas comme un soldat vaincu, mais comme un roi incontesté, laissant derrière lui un héritage de courage et d'espoir. Toutefois, il est important de rappeler qu'on revoit Arthur à la fin du manga et donc qu'il n'est pas mort. Ainsi, il est presque immortel, le bonhomme. Et surtout, on apprend qu'il est le premier maître d'Excalibur, donc à la fois un personnage et l'arme la plus puissante de Souliteur. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop kiffant. Et voilà pour ce qui est de Arthur Boyle, un personnage que j'apprécie énormément et qui est pour moi très sous-coté dans l'oeuvre. Je dirais même que c'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur personnage de Fire Force. En tout cas, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un meilleur héros que Shinra. Même si j'apprécie Shinra, j'apprécie encore plus Arthur. Même s'il peut être agaçant par moments, il incarne ce truc Neketsuesque, ce côté détermination que Shinra n'a pas forcément. Et son combat m'a beaucoup plus impressionné que le combat final de Shinra. Je sais pas ce que vous pensez du personnage, mais pour moi en tout cas, il est le véritable héros et le véritable roi de cette oeuvre. Et ça, personne ne me fera changer d'avis. Quoi qu'il en soit, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que l'imagination, c'est bien. Et que c'est le pouvoir le plus cheaté au monde. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada